L'idée, la idée qu'on pourrait leur piquer, que podríamos copier-les. Mathias, comme chaque semaine, on passe donc en revue deux idées tout droit venues de l'étranger, avec d'abord une drôle de mode. Oui, il y a des choses auxquelles on est particulièrement attaché, des histoires, des souvenirs ou bien des secrets, parfois à tel point qu'on ne peut pas s'abandonner à les lâcher, quitte à les emporter dans la tombe. Oui, alors ça part un peu mal. En même temps, c'est l'une des dernières tendances en vogue aux Etats-Unis, faire graver des recettes de cuisine directement sur des pierres tombales. Oui, c'est le New York Times qui relaie cette lubie. Ça ne s'invente pas. L'idée, c'est d'honorer la mémoire d'un proche, cordon bleu de son vivant, en exposant pour toujours le secret de l'un de ses petits flafards. Bon, alors du coup, moi j'ai pensé à la mienne. Vous allez voir, c'est assez efficace. Vous prenez les pâtes, vous les jetez dans l'eau, vous égouttez. Et bon appétit, bien sûr. On revient en Europe, Mathias, avec un bon plan réservé à ceux qui craignent particulièrement la chaleur. Alors souvenez-vous, en début de semaine, le mercure dépassait allègrement les 40 degrés chez nous, tout comme de l'autre côté de la Manche, un fait rarissime. Et cette chaleur difficile à supporter pour certains plus que d'autres. Le constat a également été réalisé au Royaume-Uni, et notamment par une chaîne de cinéma. Alors selon vous, consulté par l'enseigne de Salle Obscure, les personnes rousses seraient plus sensibles à la chaleur que les autres. C'est pourquoi il a été décidé de leur offrir, lundi et mardi, au plus fort de la canicule, des places gratuites, afin qu'ils puissent profiter de la fraîcheur des salles climatisées et, accessoirement, des films projetés. Alors quelle idée ? Vous leur piquez, ou pas ? Juan José ? Alors je n'ai pas envie de faire une couleur, donc je vais garder la première, étant espagnol. Alors je pensais, est-ce que je mets la recette de la tortilla de patatas, ou je mets celle de la paella ? Peut-être la paella, je suis des valences, donc je mettrai à la fin quand même une phrase. N'oublie pas de m'inviter. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je vois bien la recette de la paella. C'est ça que c'est bien. Sous-titrage ST' 501